C'est un lieu secret, on ne peut le voir que du ciel. Une forêt qui au printemps brouisse de mille cris d'enfants. Une pouponnière pour le peuple d'Héron, la Héronière. Mais si c'est un paradis pour certains, il est aussi le lieu d'une tragédie pour d'autres. Ces oisillons ont trois semaines et leur appétit n'a pas de limite. Leurs parents passent leur journée à aller leur chercher à manger. Mais déjà, quelque chose ne va pas. Un des trois petits reste en retrait pendant que les deux autres dévorent tout ce que leur mère régurgite. Il a pourtant faim, lui aussi. D'habitude, les adultes se relaient toutes les trois ou quatre heures. Mais le mal de cette famille a disparu. Et la mère est contrainte à effectuer un balai incessant pour les nourrir. Elle doit voler jusqu'à 30 kilomètres pour trouver des lieux poissonneux. Dans le marais, la concurrence est rude. Elle n'est pas la seule à pêcher pour quatre. La mère redouble d'efforts pour ses trois petits. Mais une lutte entre frères a déjà commencé. Les deux plus forts se sont ligués contre le plus faible. Plus frêle et moins vif, il est toujours celui qui mange les restes. Mais il n'y a plus de reste. Un seul parent ne peut pas les nourrir tous les trois. Par instinct, ils attaquent maintenant leurs petits frères. Il ne s'agit pas là d'une simple rivalité, mais d'une lutte fratricide. Le plus faible des trois va mourir pour que les deux autres vivent. La mère n'y pourra rien. C'est la loi. Impitoyable.